Il voulait recréer l'Empire romain, un nouvel ordre fasciste qui redonnerait à l'Italie le prestige et le respect qu'on lui refusait depuis la Première Guerre mondiale. La dictature de Benito Mussolini avait rendu la stabilité à une économie déréglée. Avec les annexions de la Libye et de l'Abyssinie, il avait créé les conditions d'un empire. Mais en 1940, les conquêtes allemandes avaient semé la peur à travers toute l'Europe. Si l'Italie voulait étendre son empire, elle devait le faire vite. La résistance française à l'invasion allemande s'effondrait et Mussolini saisit l'opportunité pour déclarer la guerre à l'Angleterre et à la France. La voie était libre pour les mésaventures de Mussolini en Afrique du Nord. L'Egypte, le canal de Suez, le contrôle de la Méditerranée et le contrôle du Moyen-Orient étaient les objectifs à atteindre. La campagne improvisée du dictateur allait lancer l'Italie et l'Allemagne dans deux années de combats sanglants dans le désert. La guerre du désert La déclaration de guerre de l'Italie à l'Angleterre et à la France à minuit le 10 juin 1940 plongea toute l'Afrique du Nord dans la tourmente. L'Italie avait pris la Libye en 1911 et l'Abbissinie en 1935. L'Egypte était un protectorat anglais, les Français étaient en Algérie et en Tunisie. Les protectorats italiens et britanniques en Somalie étaient frontaliers. Avec 14 divisions, totalisant 250 000 hommes en Afrique du Nord, les Italiens y avaient de loin la présence militaire la plus importante. La cinquième armée italienne faisait face aux Français à l'ouest de la Libye et la dixième armée était face à seulement 30 000 hommes des armées britanniques à l'est. Lorsque la France tomba entre les mains des Allemands, les Anglais restaient les seuls face aux puissances de l'Axe pour défendre l'Egypte, objectif de première importance. Le canal de Suez était une artère vitale. La perte de l'Egypte menacerait le Moyen-Orient et l'approvisionnement en pétrole. Le 3 juillet, plus d'un millier de marins français mouraient lorsque la flotte française, alors ancrée dans le port algérien de Merse-el-Kébir, fut coulée par la Royal Navy pour l'empêcher de tomber entre les mains allemandes. Le 28 juin, le commandant des forces italiennes en Libye avait été abattu par les canons anti-aériens de ses propres forces, à Tobruk. Des rumeurs disent que son opposition à la coopération entre Mussolini et Hitler avait scellé son sort. Le 4 août, les Italiens envahirent la Somalie anglaise depuis l'Abbissinie et balayèrent rapidement les faibles forces britanniques. Les bombardiers italiens attaquèrent l'île-forteresse anglaise de Malte et la 7e division blindée britannique avait été contrée de façon démoralisante lors de ses raids à travers la frontière contre des positions italiennes en Libye. Mais l'Angleterre avait perdu les capacités offensives données par les troupes françaises en Tunisie et en Algérie et Mussolini pouvait concentrer ses forces afin d'attaquer l'Egypte. Le 13 septembre, les 6 divisions de la 10e armée commandées par Rodolfo Graziani envahirent l'Egypte. Ils progressèrent lentement en direction de Sidi Barani. Graziani savait que les forces d'invasion n'avaient pas suffisamment de véhicules, de containers d'eau et de réserves pour assurer leur avancée. Il voulait même reporter l'invasion à octobre. Mais Mussolini était déterminé à reprendre l'Egypte aux Anglais au moment où les Allemands envahiraient l'Angleterre en septembre. Le problème majeur dans le désert est surtout celui des approvisionnements parce que vous avez à amener tout ce dont vous avez besoin en suivant de très longues voies de communication. Donc pour tout apporter depuis l'Italie, vous avez un très long, très difficile et très dangereux voyage. Ça signifie que pour opérer avec une petite force au front, vous avez besoin d'une immense force logistique. Des camions, des navires, des citernes d'eau, toutes sortes de dépôts éparpillés à travers tout le désert. Dans la Fournaise, les Italiens ne progressaient que de 20 km par jour et leurs 340 chars légers, épaulés par 150 avions et l'artillerie, souffraient de nombreuses pertes par le fait des bombardements de la RAF et de tirs d'artillerie de la 7e armée britannique en retraite. Le 16 septembre, la division chemise noire italienne prenait Sidi Barani. Graziani n'avait aucune autre alternative que de stopper la progression de son armée mal préparée pour réparer les dégâts et organiser des lignes d'approvisionnement. Alors que les Italiens s'enterraient en urgence, la force britannique du désert occidental, quelque peu renforcée, envisageait de frapper entre les deux vagues de la 10e armée italienne. Alors que la guerre s'étendait dans le désert, la première chose à faire était d'augmenter le nombre d'armées. Après cela, de nouveaux matériels sont arrivés, de loin supérieurs en termes de puissance de feu. Il était donc maintenant question d'une guerre d'usure. Le lieutenant général Sir Richard O'Connor était un formidable commandant. Ses troupes comprenaient la 4e division indienne et le bataillon de chars Matilda. La 7e division blindée avait pour mission d'attaquer Bukbuk pour couper les lignes d'approvisionnement et de renfort des Italiens. Une brigade, sous les ordres du brigadier Selby, devait attaquer le camp côtier de Matilda. Dans les premières heures du 9 décembre 1940, les forces anglaises, pourtant à 1 contre 5, se mirent silencieusement en position. Les Italiens furent totalement pris au dépourvu. Les troupes de O'Connor firent 2 000 prisonniers. La 7e division blindée atteignit la côte dès le premier jour et coupa en deux la 2e division libyenne. La division Catanzaro fut mise en pièce. En quelques heures, les Anglais avaient fait 38 000 prisonniers et capturé 200 canons et 70 chars italiens. Le succès de cette opération doit beaucoup à l'arme principale de la 7e division blindée, le char d'infanterie Mark II. Cet exemplaire est conservé au musée britannique du Tank à Bowington. Le char de bataille de 26 tonnes était plus connu sous le nom de Matilda, d'après un canard de bande dessinée. Il était fiable et supérieur au char M11 et M13 italiens. Son canon de 40 mm à cadence de tir rapide et sa mitrailleuse BESA s'étaient montrées efficaces. Le Matilda pouvait encaisser plus de 40 coups directs et continuer à combattre. Il avait été conçu pour apporter un soutien direct aux opérations d'infanterie, mais avec une vitesse de 15 km heure, il pouvait tout juste suivre le rythme. O'Connor avait été privé de sa 4e division indienne, envoyé combattre en Érythrée. Mais les Italiens avaient été chassés d'Égypte lors d'une opération qui n'avait duré que 5 jours. L'armée britannique traversa la frontière libyenne et s'empara de la place forte de Fort Capuzzo le 17 décembre. Bardia, au nord, était défendu par 45 000 Italiens et 430 canons. Les Anglais, alors rejoints par la 6e division australienne, commencèrent leur attaque contre Bardia le 3 janvier par un puissant barrage d'artillerie des canons lourds de la Royal Navy. L'aviation italienne mena quelques sorties avec ses bombardiers Capron. Lorsque les chars anglais Matilda balayèrent les défenses, 45 000 prisonniers furent capturés, ainsi que 130 chars. Comme les Italiens n'étaient pas d'accord pour s'escorter eux-mêmes vers les camps de prisonniers, la logistique rendue obligatoire pour tant de captifs se révélait un problème majeur. Le général O'Connor envoya ses forces immédiatement en direction de Tobruk. Il s'agissait du principal port de l'est de la Libye et sa capture permettrait un meilleur approvisionnement des forces britanniques sur leur chemin depuis Alexandrie. Les Italiens avaient implanté tout autour des emplacements de canons, des champs de mines, mais aussi des fossés anti-temps qui se révélèrent inefficaces. Le 21 janvier 1941, après un bombardement intense, la 7e division blindée anglaise et la 6e division australienne, soutenue par l'artillerie et les régiments de mitrailleuses, ainsi que quelques unités d'infanterie de la France libre, commencèrent l'assaut. À la tombée de la nuit, une grande partie des défenses du périmètre avaient été prises sans grande opposition. L'attaque reprit au lever du jour. La ville et le port furent pris et 30 000 nouveaux soldats capturés. Le port était jonché de navires coulés et les installations portuaires étaient en ruine. Bien qu'épuisées, la 7e blindée et la 6e division australienne poursuivirent les Italiens de la 10e armée en déroute. Et Darna fut prise sans combat. O'Connor vit que poursuivre les Italiens le long de la côte jusqu'à Benghazi les conduirait à libérer la Syrénaïque. S'ils coupaient à travers les collines rocheuses, les Italiens pouvaient être devancés. Le 5 février, ces forces couvrirent les 250 km et rejoignirent la côte à Bédaphome. En conjonction avec la Royal Navy, le piège se refermait. Alors que les Italiens se ruaient vers le sud, ils se jetèrent sous une pluie d'artillerie et de tirs de tanks. 25 000 hommes se rendirent aux troupes anglaises et australiennes, ivres de joie. Mais les plans de Wevel pour s'emparer de Tripoli, la capitale de la Libye, et ainsi libérer toute l'Afrique du Nord des Italiens, furent compromis par Churchill, qui demanda à ses troupes d'aller combattre en Grèce. Après leur piètre résultat, les Italiens gagnèrent une bien peu glorieuse réputation comme soldat pour le reste de la guerre. Ils ne méritaient qu'en partie cette opprobre. La 10e armée avait été privée de renforts et de soutien en raison de l'invasion de la Grèce menée inconsidérément par Mussolini. De plus, les Italiens combattaient pour une cause qu'ils n'avaient jamais vraiment épousée. Pour Mussolini, cette défaite était une humiliation dont ils n'allaient jamais se relever. L'offre de troupes allemandes par Hitler ne pouvait plus être refusée plus longtemps. Le 14 février, les premières unités de l'Africa Corps, récemment créées, commençaient à débarquer à Tripoli. Bien que novices en matière de guerre dans le désert, ils avaient déjà une belle expérience du combat. Ils étaient très bien équipés et commandés par le général Erwin Rommel. Rommel était un homme brillant, mais a probablement souffert d'un manque de méthode, particulièrement dans le travail d'équipe. C'était une vraie personnalité. Il conduisait ses hommes à la force de son caractère, mais il avait aussi, bien évidemment, ses faiblesses. Comme jeune officier pendant la Première Guerre mondiale, Rommel s'était déjà distingué. Il était devenu un héros national en 1940, lorsqu'à la tête de la 7e Panzer, il orchestra une rapide percée à travers la France. Au moment où Rommel arrivait en Afrique du Nord, le sort des armes se renversait. L'arrivée de Rommel en Afrique a eu un effet sensible sur la chaîne de commandement, essentiellement parce qu'il prenait le relais des Italiens. Il leur donna la marche à suivre, ce qui eut un effet bénéfique sur les troupes. Il établit une chaîne de commandement unifiée qui en remonterait aux Alliés. Les Anglais, eux, avaient un commandement très divisé entre l'armée, l'aviation et la marine. Mais lorsque les Italiens furent soumis à ce traitement, bien sûr, ils le prirent assez mal et en tirèrent de l'amertume et de la déception. Ils n'appréciaient pas d'être traités comme des soldats de 2e classe. Les ordres de Rommel, reçus du haut commandement allemand, étaient de ne rien faire avant que la 15e division de Panzer et la 5e division légère soient complètes en mai. Ces consignes avaient été interceptées par les Anglais et Wevel croyait qu'il avait le temps de replier ses unités avancées pour des réparations techniques alors que Rommel pensait qu'il gardait l'effet de surprise. La méthode de commandement de Rommel était d'être toujours près du front pour pouvoir constater de visu comment se déroulaient les opérations. Il devint une sorte de nuisance pour ses subordonnés, non seulement parce qu'il était là pour regarder par-dessus leurs épaules sur la ligne de front alors qu'ils auraient aimé être libérés de sa tutelle. De plus, il gênait ses officiers d'état-major. Il délaissa son quartier général, abandonnant ses équipes pendant des jours entiers afin de poursuivre ses propres activités sur le front. Le 31 mars, il fonça dans les premières lignes anglaises lesquelles, mal préparées, se retirèrent dans la confusion. Les Anglais furent estomaqués de voir les obus de leurs canons de 40 mm véritablement rebondir sur les blindages allemands. Le règne du Mathilda comme roi du désert prit fin brutalement. Le Mathilda et le vieux char de croisière A9 devaient faire face aux Panzer III et IV mieux armés, mieux blindés, plus rapides. Ce Panzer III est conservé au musée de Wawington. Il pèse presque 22 tonnes et demie et son blindage fait 15 mm d'épaisseur. Il dispose d'un moteur mébar de 300 chevaux qui lui permettent une vitesse de pointe de 40 km heure et il dispose d'un canon de 50 mm très efficace. Le Panzer IV faisait juste 20 tonnes et était similaire en taille au Panzer III. Il bénéficiait d'une puissance équivalente mais son canon de 75 mm n'avait rien à voir. Chaque tank allemand disposait d'une radio qui lui conférait une plus grande souplesse en cas d'évolution de la situation. Les allemands utilisèrent aussi avec succès le canon de DCA de 88 mm contre des chars. Rommel avança immédiatement. Il déclarait qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une opération permettant à Mussolini de sauver la face mais prétendait qu'il pouvait s'emparer du canal de Suez et des champs pétrolifères du Moyen-Orient. Il pourrait alors traverser la Perse pour participer à l'attaque contre les Russes. Ces plans ne furent pas suivis par le haut commandement. en dépit de l'opinion publique favorable ces actions furent constamment limitées par des pénuries d'hommes et de matériel. Pour le haut commandement allemand Rommel n'était pas un gros poisson. Il l'avait envoyé en Afrique essentiellement pour continuer les opérations sur ce front mais il ne lui avait pas vraiment donné les moyens. Il n'avait qu'un seul corps d'armée alors que d'autres du même grade que lui en commandaient plusieurs. Ce qui confirme que pour le haut commandement allemand Rommel n'était pas si important. Et c'est pour ça que Rommel réclamait son indépendance de la direction des opérations de Berlin. Ceci eut une conséquence inattendue mais bénéfique pour les allemands. En effet Rommel n'informait pas l'état-major à Berlin. Ces informations ne transitaient pas par les ondes radio surveillées par les équipes ultra de Beachley Park en Angleterre. Et donc quoi que faisait Rommel les alliés n'en savaient rien avant qu'il ne soit trop tard. Début avril les anglais furent forcés d'évacuer Benghazi. O'Connor qui avait les capacités de contrer les opérations de Rommel furent appelés en urgence de sa permission mais tomba accidentellement entre les mains allemandes. Le 10 avril les premiers éléments de l'Africa Corps atteignaient Tobruk. Après trois jours de combat le port fut isolé mais ses défenses tenaient. Les allemands contournèrent Tobruk et le 27 avril ils s'emparèrent de la passe d'Alfaïa connus des alliés comme le passage du feu de l'enfer. Les alliés se retiraient vers l'Egypte et le 15 mai ils lancèrent l'opération Berviti dans l'intention de reprendre la passe d'Alfaïa. L'attaque fut repoussée. En Allemagne Rommel était devenu un héros populaire. Il était le renard du désert qui ridiculisait l'ennemi. Sa popularité n'atteignait cependant pas le haut commandement qui n'appréciait guère les remarques violentes qu'il avait tenues sur ses compétences. En juillet 1941 le général Aushinlech remplaça le général Weevil comme commandant en chef au Moyen-Orient. Entre le 12 et le 18 août la 9e division australienne assiégée dans Tobruk fut remplacée par des troupes polonaises. L'opération Betelax avait pour objectif de reprendre Tobruk mais une puissante contre-attaque allemande renvoya les anglais à leur point de départ. En novembre l'opération Crusader fut une autre nouvelle offensive britannique pour libérer Tobruk et forcer les troupes de l'Axe à sortir de Cyrenaïque. Pendant 4 jours de confusion les batailles de chars firent rage autour de Sidi Rezeg les allemands gardant l'initiative. Le 23 novembre la brigade sud-africaine fut anéantie à Sidi Rezeg. Aushinlech assura le commandement direct et la bataille continua. Entre le 25 et le 30 novembre la division néo-zélandaise affronta violemment l'Africa Corps la 8ème armée et l'Africa Corps subirent de lourdes pertes mais ce furent les allemands qui commencèrent à fléchir en premier. Le 8 décembre Rommel retira ses forces et le 10 décembre Tobruk fut repris. Rommel a commis quelques erreurs tactiques en particulier en commandant depuis le front il n'avait pas une vision globale du champ de bataille et face à l'opération Crusader par exemple à la fin de 1941 il effectua ce qu'on a appelé une course à la ficelle ça signifie qu'il avait perdu le contact du gros de ses troupes parce que les troupes de pointe étaient trop avancées et se retrouvèrent sans approvisionnement et furent obligés de reculer donc Rommel n'était pas un général parfait mais il était un général vraiment compétent il avait aussi la chance de commander une armée efficace les forces allemandes en Afrique du Nord étaient des unités blindées d'élite elles avaient de bonnes méthodes et de bonnes tactiques à Londres et Berlin les hauts commandements restaient perplexes devant la vitesse à laquelle de vastes territoires étaient gagnés ou perdus les drapeaux sur la carte bougeaient très vite au rythme des batailles dans le désert les vagues de bataille étaient surnommées le handicap de Benghazi le 28 décembre Rommel put lancer une contre-attaque les anglais subirent de lourdes pertes le 24 janvier 1942 l'Africa Corps déclencha sa seconde offensive majeure le 29 janvier elle reprit Benghazi mais cette avance fut stoppée le 7 février par la 8ème armée qui défendit solidement la ligne Gazala durant plus de 3 mois cette ligne marqua la délimitation du front entre les deux armées et une période de calme relatif fut employée par les deux camps pour procéder aux réparations et à l'organisation des renforts libérés des rigueurs de la bataille les soldats devaient alors composer avec la rigueur de la vie dans le désert il faisait 50 degrés le jour et très froid la nuit les tempêtes de sable stoppaient toute activité pendant des jours entiers le sable fin pénétrait partout dans les moteurs les dossiers les vêtements la nourriture dans les yeux et les poumons les meilleures troupes étaient réduites à l'état de troupes malades et gêniantes à l'intérieur des chars la chaleur due au soleil du désert et au moteur diesel causait une déshydratation rapide les poux les cafards et les puces attaquaient de nuit et le jour des nuées de mouches transformaient les repas en de véritables cauchemars les cuisiniers de la 8ème armée proposaient un régime d'une grande variété bœuf haché en conserve ragoût de bœuf en conserve viande de bœuf en conserve rissolée et beignet de viande de bœuf en conserve les maigres rations d'eau de mer désalinisée étaient utilisées pour le thé l'eau était un problème crucial car les hommes étaient rationnés à 3 litres et demi par jour pour tous leurs besoins et bien sûr lorsqu'il faisait très chaud c'était vraiment très peu le problème était que pour amener un litre d'eau sur le front vous deviez en utiliser près de 2 litres sur la route c'était un théâtre d'opérations particulièrement inhospitalier il était déjà difficile de rester juste en vie encore moins de combattre efficacement l'entretien des tanks demandait une attention constante ils avaient été conçus pour être transportés vers le front par rail mais il n'y avait pas de chemin de fer les chars devaient être conduits sur des distances importantes dans des conditions extrêmes les chenilles s'usaient doucement sur le sable jusqu'à ce qu'elles se brisent littéralement le sable pénétrait dans la tourelle allant jusqu'à la bloquer il s'accumulait dans les radiateurs provoquant des surchauffes il pénétrait à travers les filtres et détruisait les moteurs la bataille était un combat autant contre les éléments que contre l'ennemi par certains aspects le désert était le terrain idéal pour un combat de chars il était à peu près plat et comptait peu de villes et d'obstacles naturels de plus un char immobilisé était plus facilement camouflable pour les chars en mouvement la couverture aérienne était essentielle le sable soulevé par les chars pouvait être facilement détecté par des avions ennemis et ces machines lentes étaient des cibles faciles depuis le ciel les colonnes de fumée des tanks qui brûlaient indiquaient les positions des unités à des kilomètres de distance sur le sable de ce paysage plat et sans repère il était très difficile d'identifier les amis des ennemis très souvent les deux côtés se mélangeaient sans que personne ne s'en aperçoive il était pratiquement il était pratiquement impossible aux avions d'identifier qui était qui ils pouvaient observer une colonne de camions avançant dans le désert mais ils ne pouvaient pas savoir de quel camp elle était au sol vous n'aviez aucun repère pour vous situer le problème était de savoir où l'ennemi se trouvait en fait c'était un combat totalement confus dans la bataille le blindage des tanks protégeait les équipages des tirs des fusils des mitrailleuses et des obus et ce à des degrés divers mais même le tank le mieux blindé était vulnérable à des tirs puissants et bien dirigés pour de nombreux équipages de tanks qui périrent dans le désert la mort n'était pas facile un char qui subit un tir direct peut exploser mais s'il n'explose pas l'énergie de l'impact augmentait d'un seul coup la température à l'intérieur du char les brûlures et l'asphyxie coûtèrent de nombreuses vies les rivets utilisés généralement dans la construction des blindés britanniques étaient également dangereux un impact pouvait déloger les rivets et cribler l'équipage de métal chauffé au rouge on dit que les cris d'un équipage mourant coincé dans une épave de blindés ne peut être oublié le 26 mai la période de calme relatif cessa brutalement le groupe italien commandé par le général allemand Crouvel épaulé par des troupes allemandes et des bombardiers en piquet Stucca commencèrent à attaquer les positions des sud-africains Rommel conduisit les divisions blindées le 20ème corps italien les 15ème et 21ème panzer et la 90ème division légère autour de Birakem et les tanks britanniques attaquèrent la 8ème armée par l'arrière la 4ème indienne et la 7ème division blindée furent durement atteintes par les panzers alors que les divisions italiennes étaient mises en déroute les anglais de la 4ème brigade blindée foncèrent pour aider les indiens qui se retiraient et affrontèrent les panzers au cours d'une violente mais confuse bataille les forces de Rommel ne pouvaient plus progresser elles se placèrent alors en position défensive formant un croissant de 25 km sur 5 les britanniques l'appelèrent le chaudron il était vital pour les panzers d'établir un axe d'approvisionnement cela signifiait tracer un chemin à travers les champs de mine la malheureuse 150ème brigade se trouvait sur la route et prit de plein fouet toute la puissance d'une division de panzer l'artillerie allemande tenait la 4ème brigade blindée à distance 6 assauts furent repoussés par la 150ème alors que ses munitions arrivaient à épuisement et ses pertes augmentant en raison des combats et des bombardements de Stuka elle finit par lâcher prise elle s'était pourtant défendue avec un courage et une vaillance sans pareil dans la première partie de la guerre du désert lorsque Rommel réussissait ses plus brillantes performantes et impressionnantes manœuvres le grand déséquilibre entre les tactiques allemandes et anglaises était évident les tactiques allemandes reposaient sur la concentration des forces lorsque l'Africa Corp se déplaçait le fer de lance c'était les unités blindées et l'ensemble se déplaçait comme si c'était une seule unité ou une division blindée concentrée et lorsqu'il était engagé dans une bataille il utilisait tous ses moyens spécialement les unités anti-chars qui étaient plus importantes que les chars eux-mêmes les anglais tentaient plutôt de diviser leurs troupes en petits groupes ils avaient quelques théories sur l'importance de s'en tenir à des petites colonnes et en fait ce n'était pas la bonne chose à faire les allemands tentèrent de s'emparer du fort de Birakem qui était solidement défendu par la première brigade de la France libre pendant 8 jours les français ont tenu sous les bombardements et ont rejeté toutes les propositions de reddition dans la nuit du 11 juin les 2700 soldats restants ont discrètement traversé le désert pour rejoindre les lignes alliées pour réduire la pression sur les français les anglais avaient lancé une attaque contre les lignes allemandes mais les unités avancées subirent de très lourdes pertes à cause de l'artillerie allemande Rommel sentit que c'était le moment de lancer une contre-attaque et le 5 juin les panzers commencèrent à sortir du chaudron par une série de manœuvres les tanks anglais furent conduits sous l'artillerie allemande et les panzers furent lâchés pour finir le travail la 8e armée perdit 6000 hommes et 150 chars pour que l'Egypte tombe entre les mains allemandes il fallait d'abord s'emparer de Tobruk pour pouvoir approvisionner les troupes les jours qui suivirent le 13 juin se transformaient en véritable chaos pour le commandement de la 8e armée Oshinlec oubliant ses revers ordonna au général Ritchie de tenir le flanc ouest de Tobruk la brigade des Guards après une résistance obstinée au Knightsbridge Box fut finalement balayée et Ritchie n'eut pas d'autre alternative que la retraite les défenses de Tobruk n'étaient pas bien préparées pour le siège qui allait suivre le fossé anti-char qui faisait partie de la première des deux lignes de défense avait été rempli de sable des mines avaient été réquisitionnées afin d'être utilisées à Gazala il y avait des trous dans les barrières de barbelés les 35 000 soldats anglais sud-africains et indiens étaient mal commandés par le général sud-africain Coppler sur la vie de Ritchie Coppler renforça les défenses du sud-ouest Rommel attaqua depuis le sud-est l'aérodrome de El Adem fut capturé le 17 juin et utilisé le 18 pour lancer des Junker 88 et des Stuka pour bombarder les défenses affaibli tôt le matin le fossé avait été franchi la puissante résistance des Indiens et les positions des Ecossais furent submergées Coppler ordonna la destruction des défenses et des installations portuaires avant de se rendre mais un important stock d'approvisionnement et de matériel tomba entre les mains des Allemands ce fut un sacré coup porté au moral des Alliés le 25 juin Ritchie fut relevé de son commandement par Ochinnek qui prit lui-même le commandement de la bataille mais le 28 juin l'Africa Corps s'empara de Mersamatou d'importants stocks et faisant encore plus de prisonniers C'était la panique au Caire car l'Egypte était maintenant menacée mais heureusement à ce stade c'était au tour des Allemands d'arriver au bout de leur ligne d'approvisionnement le nombre de chars de l'Africa Corps avait été réduit par cette longue et pénible avancée Ochinnek décida de prendre position dans la petite ville d'Ella-la-Maine une vaste région de sable mou au sud rendait impossible à Rommel de tenter une manœuvre de contournement en juillet l'avant-garde affaiblie de Rommel effectua des incursions répétées contre les positions anglaises autour d'Ella-la-Maine mais chaque assaut fut parfaitement contrée une contre-offensive des troupes alliées échoua également et à la fin du mois de juillet la première bataille d'Ella-la-Maine s'enlisait les assauts des deux côtés ayant abouti à un statut quo le moral de la 8ème armée est alors au plus bas et aucun progrès n'étant à mettre en avant après deux ans de guerre dans le désert Churchill décida de prendre des mesures drastiques Auchinleck fut remplacé comme commandant en chef du Moyen-Orient par le général Sir Harold Alexander et le commandement de la 8ème armée fut confié au lieutenant général Bernard Montgomery il fut impressionné par l'état de l'armée dont il héritait quand mon père arriva dans le désert il trouva une armée éprouvée par les batailles au bord de la défaite de ce fait sa première mission fut de parler à ses soldats et de leur dire ce qu'il attendait d'eux dans le futur il régnait une certaine méfiance dans l'armée à propos de ce nouveau venu ceux qui étaient là depuis longtemps pensaient qu'ils connaissaient toutes les réponses même s'ils n'avaient pas eu les résultats ils étaient très méfiants ce premier contact avec les officiers fut électrique il souligna donc le fait qu'il voulait que les hommes tiennent là où ils se trouvaient et s'ils ne pouvaient pas tenir qu'ils meurent là où ils étaient la première priorité de Rommel fut de consolider ses forces ce n'était pas vraiment facile car trois navires sur quatre étaient coulés par les alliés en Méditerranée mais à la fin août Rommel se sentait capable de reprendre son offensive il devait s'agir d'une bataille qui marquerait le tournant de la guerre dans le désert pour la première fois Rommel allait faire face à un ennemi qu'il ne pourrait pas manœuvrer facilement et qui serait bien supérieur en nombre et en matériel avec une couverture aérienne supérieure et de meilleurs renseignements un ennemi qui avait une meilleure connaissance de chaque mouvement de l'Africa Corps Montgomery partait à la chasse aux renards quand mon père est arrivé dans le désert l'armée sous son commandement ne parlait que d'une personne Rommel il a fait un énorme travail pour leur expliquer qu'il y avait un nouveau général plus seulement Rommel il avait une photo de Rommel dans sa caravane avec l'idée qu'il devait essayer de penser comme cet homme le faisait mon père avait un énorme respect pour l'armée allemande il était de toute apparence un professionnel et il savait que l'armée en face était une armée très professionnelle et le seul moyen de gagner la bataille était de gagner par la ruse le principal avantage de Montgomery était sa supériorité numérique il avait deux ou trois fois plus de soldats que les allemands en particulier c'était important au niveau de l'aviation les anglais à cette époque avaient gagné et maintenaient leur supériorité dans le ciel mais ils le faisaient à une échelle qui n'avait pas encore été possible donc le rapport de force en l'air devenait en faveur de Montgomery et au même moment celui-ci prenait l'avantage sur le plan du renseignement dans la certitude erronée qu'il serait ravitaillé en carburant par la Luftwaffe de Kesserling Rommel projeta de passer à travers les défenses d'Ella Lamine en utilisant du carburant pris à l'ennemi il pourrait ensuite foncer vers le Caire mais les anglais avaient la supériorité aérienne et la huitième armée comptait désormais 700 chars Montgomery sut que Rommel allait tenter de prendre le pont Vital de Alam el Alfa Montgomery peaufina sa défense quand il crut savoir où Rommel voulait frapper une fausse carte fut préparée montrant un sol solide à la place du sable mou elle fut placée dans un véhicule détruit près des positions allemandes le piège était tendu et l'appât avait été avalé peu après minuit le 31 août la 21ème Panzer Division lança son attaque ils roulèrent immédiatement dans un terrain mou et miné qui ralentissait leur avance la division se retrouva sous le feu des canons anglais et de la RAF son commandant le major général von Bismarck fut tué Rommel n'avait réussi à obtenir ni la surprise ni la vitesse et dans les jours qui suivirent la punition continua avec des attaques aériennes soigneusement préparées vers la première semaine de septembre ses réserves de carburant presque épuisées Rommel n'avait plus d'autre choix que celui de battre en retraite en laissant 3000 soldats morts ou blessés 50 chars 54 canons et 400 camions derrière lui c'était une terrible défaite pour l'Africa Corps le mythe de l'invincibilité du renard du désert s'était évanoui en ce qui concerne la guerre du désert il est très important de se souvenir de la bataille d'Alam el Alpha elle a eu lieu dans les trois premières semaines de l'arrivée de mon père dans le désert lorsque Rommel fit sa dernière tentative pour atteindre le delta ce fut une bataille défensive les chars britanniques furent enterrés en défense pour la première fois ils ne tirèrent que lorsque les chars allemands furent vraiment prêts Rommel a perdu cette bataille et ce fut la bataille cruciale de cette guerre dans les semaines qui suivirent la bataille d'Alam el Alpha des renforts des munitions et des approvisionnements furent livrés aux anglais les attaques de Montgomery contre les positions allemandes à El Alamein le furent avec une puissance scientifiquement appliquée mille canons d'artillerie ouvrirent le feu sur les positions allemandes et italiennes dans la nuit du 23 octobre les anglais et les forces du Commonwealth étaient deux fois plus nombreuses que les troupes et les chars des forces de l'Axe ils avaient la supériorité aérienne les alliés pouvaient supporter des pertes grâce à la Royal Navy qui régnait sur la Méditerranée l'Africa Corps était cruellement à court de carburant des messages décodés indiquèrent à Montgomery que Rommel était en convalescence en Autriche victime d'une jaunisse le plan initial de Montgomery était d'effectuer une grosse poussée dans le nord couplée à une feinte vers le sud les deux premiers jours furent consacrés à l'ouverture de passage dans les champs de mines Montgomery l'appelait le processus d'effritement c'est à dire l'affaiblissement des défenses ennemies les positions anti-chars deux semaines deux semaines bien après il déclara que tout s'était passé selon ses plans c'était bien sûr faux mais Montgomery n'admit jamais jusqu'à la fin de sa vie que les choses ne s'étaient pas passées comme il espérait et comme il l'avait prévu Montgomery changea de tactique et le 28 octobre il frappa au nord vers la courte Rommel était revenu à temps pour prendre le commandement et organisa une contre-attaque avec les 21ème et 15ème Panzer Division ils firent 4 tentatives pour prendre le Kidneridge aux alliés mais furent repoussés avec de lourdes pertes Montgomery avait changé de tactique une deuxième fois le 2 novembre une offensive nom de code supercharge fut lancée précédée d'un bombardement de nuit de 3 heures le 7ème bataillon Argyle et les écossais coupèrent les lignes d'approvisionnement allemande de la piste Ramat la première division blindée attaqua avec l'intention de s'emparer de tel El Akakir ils subirent de terribles pertes 200 chars furent détruits c'est le 30ème corps qui parvint à se frayer un chemin à travers les lignes allemandes et les troupes alliées foncèrent alors à travers le désert le 3 novembre Rommel fut obligé d'organiser une retraite générale il n'avait plus que 50 chars sous son commandement il avait perdu la moitié de son armée plus de 50 000 hommes Churchill appela avec humour cet épisode la fin du commencement Montgomery avait remporté la bataille d'Ella Lamine la poursuite menée par Montgomery fut lente et précautionneuse combinant habileté et chance Rommel et ses faibles forces évitèrent les forces alliées bien supérieures on dit souvent que mon père fut un peu lent à suivre il était très prudent mais ce comportement était conditionné par ses expériences durant la première guerre mondiale en premier lieu vous n'attaquez que lorsque vous êtes prêt et vous choisissez de mener la bataille selon vos critères en second lieu vous limitez les pertes il est vrai que plus la guerre avançait plus l'Angleterre se trouvait à court de main d'oeuvre donc c'était un paramètre à prendre sérieusement en compte le 8 novembre les forces anglaises et américaines commençaient à débarquer en Afrique du Nord-Ouest bien que les dernières forces de l'Axe ne se soient rendues qu'en mai c'est à partir de ce moment que leur défaite devenait inéluctable elles devaient en effet faire face à un ennemi de plus en plus fort établi solidement sur deux fronts les lignes d'approvisionnement alliées allaient tenir les USA entamaient juste la mobilisation de leurs immenses ressources mais déjà la plus grande puissance économique et industrielle du monde développait une formidable production de guerre Rommel lança sa dernière contre-attaque le 16 mars dans une tentative désespérée pour tenir la ligne Maret en Libye mais elle fut facilement contrée peu après il fut rappelé en Allemagne Hitler fut déçu par son général mais il voulait que son héros ne soit pas associé à l'infamie de la capitulation finale lorsqu'Hitler avait envoyé les allemands en Afrique du Nord il n'en attendait pas autant d'eux ils firent quelques kilomètres dans le désert les premières années ils avaient fixé l'attention de Churchill et de toute l'armée anglaise qui combattait partout ils déroutèrent les débarquements américains de la Normandie à l'Algérie lors de l'opération Torch en 1942 ce fut donc très efficace pour occuper les alliés après une longue succession de défaites la victoire en Afrique du Nord fut accueillie avec jubilation en Angleterre en Allemagne ces événements projetèrent les premières ombres sur le court règne du troisième Reich commandé par Rommel l'Afrika Korps avait combattu courageusement et souvent brillamment sous un commandement inspiré il disposait d'armes de première classe avec les Panzer 3 et 4 les canons de 88 et les Stuka finalement il fut victime de l'étranglement de ses voies d'approvisionnement il dut faire face à la puissance toujours grandissante des forces alliées lui-même disposant de moins en moins de carburant et de renfort et surtout il lutta contre une armée dirigée par un chef qui lui était comparable Monti n'a jamais eu aucun doute sur ses capacités à l'emporter la défaite était un mot qu'il ne connaissait pas qui n'existait pas dans son vocabulaire son travail c'était de gagner des batailles Hitler avait ordonné aux forces en Afrique de se battre jusqu'à la dernière balle ceux qui restaient de la 10e Panzer Division et de la 90e Division Légère résistèrent jusqu'à ce que leur réservoir de carburant soit vide la guerre du désert était finie et la guerre du désert Sous-titrage ST' 501